Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gilden pour les jeux du cygne. On se retrouve sur la partie zéfon avec le romantique pragmatique. Je suis plus sur Twitch, là j'ai laissé tomber pour des questions d'organisation, c'était difficilement faisable. Donc c'était la merde, j'ai géré les choses comme un pied, mais c'est ainsi, ce sont des choses qui arrivent, même aux meilleures. Donc là j'ai tout perdu, j'ai gâché plein plein de ressources. Donc on va essayer de faire en sorte, alors je vais avoir mes alliés qui arrivent, qui normalement vont arriver quand même à défoncer un minimum zéfon, mais ça suffira sans doute pas. Je vais sans doute perdre El Goléa, c'est ainsi. Ce sont des choses qui arrivent, tant pis, tant pis, tant pis. Et puis au sud, on a l'Anacorète qui se défend, en toute logique. Donc je vais reculer doucement mais sûrement, et puis je vais essayer de tout regrouper. Et puis, on va faire comme ça. Donc là, clairement, je me barre. Je me barre parce qu'il est quand même un peu énervé. On va faire un repli stratégique. Ici, je peux pas trop te reculer, donc tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Là, je te soigne. Tac. La même chose, repli stratégique. Alors j'ai mes nouveaux joujoux qui arrivent, qui vont sans doute c'est à la défendre. Je vais peut-être... J'ai plein d'influences, donc je vais booster un peu le moral de tout le monde. On va en profiter. Voilà. Lui, il va pouvoir venir en soutien supplémentaire. Là, je vais attendre qu'il se rapproche. Je vais le faire en attaque directe, puisque je fais plus de dégâts importants. Qui est-ce que je dois jouer encore ? Donc toi, je passe. J'ai un char. Et ça, ça va quand même bien aider, logiquement. C'est les cyclones. Pas énormément de volants. Et lui qui est un peu tout seul. Je perds quand même beaucoup de temps. De toute façon, il va mourir. J'en vois que je laisse plus de monde. Ça m'embête un peu de faire demi-tour. Je vois bien avec que je ne sais plus trop ce qu'il y a comme bestiaux. Donc je vais quand même essayer de lui le laisser pour récupérer du matos. Et puis je vais reprendre un commandant. Perdre un commandant en niveau 9, c'est quand même vraiment stupide. Mais c'est ainsi. De quoi est-ce que j'ai le plus besoin ? J'ai surtout besoin de... Bon, j'ai des ressources qui sont quand même carrément bonnes. Loyauté qui est un peu en berne. J'ai tous les logements que je veux. Je vais faire un hangar d'assemblage. Énergie, ça va. Je suis très très large. Ouais, on va faire ça comme ça. Ici, je vais annuler mon hangar d'assemblage. Ce n'est pas la peine que je dépense 40 métaux pour un truc qui va se faire défoncer. Donc là, tant pis. J'ai déjà tiré. J'ai déjà tiré. Donc, adieu. Adieu, petite ville. Toi, tu vas régène. Et tu vas redescendre au sud. Voilà, on va se concentrer. On va prendre ça. Et ensuite, on va remonter en force. Et puis, on va espérer que les alliés sont capables de se défendre. Je suis lui que je vais laisser par là. De toute façon, il y est. Il a réussi à me tuer. Il a tué deux même. Recherche terminée. Débloque l'achat. D'accord. Donc, j'ai les matériaux spéciaux. Et on va continuer avec unités humaines. Les vulcans. Frêt aérien. Plus deux d'influence par regard d'assemblage de chaque autre ville personnelle. D'accord. Donc, si on en met un peu partout, c'est mieux. Enfin bon, ce n'est pas ouf. Franchement, l'intérêt... Déploiement orbital. Ah, c'est cool, ça. Ce téléport depuis la ville alliée sur la case cible. Ça, c'est cool. Ça peut permettre d'amener très rapidement les unités au contact. Un unité à l'intérieur est capable de prodiger de vitesse très efficace contre les autres cibles aériennes. J'ai déjà de quoi faire contre l'aérien. Et je n'ai pas beaucoup d'aériens face à moi. Mais c'est nucléaire tactique. Capacité pour char atlas, char de combat, tout le cyclone, nécessite une usine automatisée. Capacité. D'accord. Ça va faire une attaque supplémentaire. C'est une action libre. Très bien. Ouais, c'est sympa. Et bien, on va y aller. Chars de combat, cyclones, chars, chars de siège et tout ça déjà. Allez, on va prendre la cible de croisière. Je ferai les vulcans ensuite. Bien, donc là, il m'a tué mon militant ici et mon quartier général. Oui, ça sent surprise. Ouais, tu vas rester bien au chaud ici. Ouais, je ne vais pas bouger là. Je vais le laisser venir. Si il approche, il se fera défoncer. Est-ce qu'au moins là, j'ai pu faire des dégâts ? Non, je n'ai pas vu. On ne voit pas les actions. Bon. Eh bien, go. Alors là... Ah oui, on avait dit, ça, ça nous inflige à nous-mêmes des dégâts. Hop. Boum. Ça se fait quoi ? Plus 6 au moral. Très bien. Ah ouais. Ah, ça ne rigole pas. 14,8. Boum. Est-ce que eux, je leur en fais aussi peu ? La vache. Pas raison. C'est bon, ça. Non mais oh. In your face. J'ai dû le soigner avant lui. Là, je ne vais pas lui faire grand chose. Ici, c'est limité parce que je suis à distance, nécessairement. Ok. Bon, le copain. Je n'ai pas l'intérêt sur personne et c'est bien dommage. Le buggy. Hop, je peux l'amener là. Un petit scan, là. Il l'a foutu, là, son gros. Ok. Hop. 2, 3,2. De toute façon, je suis là pour faire l'action de dégâts. Hop. Et ici, hop. Ah, il en a un deuxième. Salut, Hugo. Là, je récupère ça. Lui. On le laisse tomber. Là, je peux faire un scan satellite. Il me permet de révéler les cases. Qu'est-ce qu'il a derrière ? Tiens. Ça, ça peut être intéressant. Et il n'a rien qui arrive. Ok. Donc, il est quand même assez limité. On va vite arriver au bout. Bim. Parfait. Là, manifestement, ils n'ont pas prévu de venir m'emmerder. Mais c'est soit je vais dans la lave, soit je vais en première ligne. No way. Toi, je ne fais rien pas avec toi. Là, on réavance. Je ne me souviens plus, comme ça fait quelques temps que j'avais fait cette partie. Je ne savais plus trop où j'en étais. Allez, mon char de Vanquisher. Il est beau, il est gros. Et il déboîte. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Le travail lourde à deux cases. Et canon de siège à six cases. Avec moins 50% de précision contre les unités à un ou deux de portée. Et moins 50% de précision si ça s'est déplacé. Par contre, une urlaine de mire et pas de surveillance. Donc là, je peux... Ça ne fait pas tant de dégâts que ça, c'est un peu dommage. Mais bon, avec de l'expérience, ça ira mieux. Allez. Boum boum. Tac, tac, tac. Celui qui m'en a encore en derrière. Bon, là, je n'ai perdu personne. Qu'est-ce qui s'est pris des dégâts ? Mon Outrider, mon Outrider. Et mon médecin de combat qui s'est fait attaquer. Tiens. Bon, eh ben, on va... Tac, le contourner. C'est là. Toi, tu vas avancer là. Toi, tu vas avancer là. Toi, tu vas tirer ici sans bouger. Toi, tu vas te mettre en position pour tirer ici. Ah, j'arrive presque à le tuer. Je protège bien la forêt quand même. L'Outrider, il a pris un peu cher. Je fais ça, je peux tirer sur le vestige à crin. Ouais, c'est ce que j'ai tenu à faire. Toi, tu vas avancer et te soigner. Tu vas te mettre au contact des deux ici. Hop. Et là, je vais baquer. L'histoire de ne pas prendre de dégâts supplémentaires. Alors, je reprends un char de combat. 8 de blindage, c'est quand même plutôt sympathique. Tiens, je n'ai pas regardé. Ça fait combien de pertes à armure, ça ? 8 de pertes à armure. Wow. Sympathique. C'est vraiment un truc de siège, quoi. Hop, je vais m'en faire un petit deuxième, là. Zouf. Est-ce que j'aurais payé ? De toute façon, je ne m'en suis pas servi, tant pis. Sur mes unités que je savais que j'allais perdre. Oh, la vache. Non ! Oh, là. Punaise. Parce que là, je ne pensais pas qu'il pouvait me le faire comme ça. Le moteur spatial. Vous ne dormez jamais bien. Comment pourriez-vous ? Mais il est impossible de dormir. En entendant les bruits de la lutte. C'est Zandra Kain, une ingénieure respectée, bien qu'excentrique, qui se bat avec vos gardes. Après des jours et des nuits à synthétiser les technologies de Zephon et des Acryne, elle a trouvé quelque chose à base de tachyon qui dépasse les deux camps. C'est du moins ce qu'elle prétend. Personne d'autre ne comprend suffisamment la technologie pour suivre ses révélations. Mais elle pense pouvoir voyager dans l'espace-temps. Elle suggère de l'utiliser pour découvrir le but des Acryne. Ou les origines de Zephon. Mais il n'y a qu'une fenêtre limitée pour le déployer. Jusqu'à présent, elle vous donne l'impression d'être une folle inoffensive. Mais lorsqu'elle commence à énumérer les ressources dont elle aura besoin pour que ce soit sûr, vos conseillers sont effrayés par le coup. Elle affirme être certaine de réussir cette fois. Alors, trois possibilités. On peut rassembler les ressources. Le coût est acceptable si on le compare au gain. Laisser l'ingénieur essayer. Au cas d'échec, elle paiera. L'enfermer, nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Confier quelque chose d'autre qui dépasse ses fonds et les Acryne. À cet ingénieur, semble insensé. Ignorer le fou divag. Mais c'est l'imbécile qui écoute. Donc, j'avais fait rassembler les ressources sur le précédent let's play. La découverte avec la renégate. Est-ce que je peux l'enfermer ? Ignorer, j'imagine que ça ne fait rien. Là, j'avais vu que c'était quand même assez galère. Mais je suis un peu plus développé. Ça devrait être plus simple de le faire. Parce que les ressources sont quand même assez chères. L'enfermer, je me demande ce que ça va faire. Bon, ce n'est pas trop RP. Par rapport à mon personnage romantique pragmatique, je trouve que je vais quand même rassembler mes ressources. L'enfermer, je ne sais pas. Boum, allez, ça c'est fait. Donc, j'ai déjà les 10 jaunes. Ah oui, ça va. 5 rouges et 5... Sachant qu'en fait, je peux le faire tout de suite. Au Concordat, puisque j'ai débloqué la... La tech. Alors ça, ça me coûterait 100. Et là, ça me coûterait 20. Ok. Je gagne 16 par tour. Et je n'ai même pas trop besoin de m'en servir. Oui, en fait, je n'ai pas d'utilisation, à proprement parler, d'influence. Ça me saoule, putain. Pas comme ça, là. Vache. Bon, je vais l'obliger à Bac. Je vais... Lui, il va revenir. Là, pour Régène. Comme ça, là, il se chope en dégâts subis. Et puis... Tiens, je vais envoyer lui aussi pour le seconder. Mais lance-missile. Ici, qu'est-ce qui s'est fait taper ? Cyclone, cyclone, cyclone. Les militants. Ils se sont fait taper. Donc, tac. Hop. Une pique-ouze. Là, ça protège. Ça fait guerrilla dans les bois, là. On va dégager le passage. Tac. Tac, tac. Allez. Ça, c'est ce que j'ai fait. Une bonne façon de dégager le passage. Problème réglé. Je ne peux pas le faire attaquer. C'est bien dommage. Ah. Tiens. Clairement, ce n'est pas les ablucs que je crains le plus. Oui, ça, je peux en faire en boucle. Ça me coûte 10 de métaux à chaque fois. Vu ce que je gagne en métaux, je peux en faire plusieurs. Et puis, je peux les booster, surtout. Il y a des recherches qui permettent de les booster. Et que ça devienne plus intéressant. Que je regarde. Qu'est-ce qui permet de le booster. Liaison orbitale. Reconnexion des sons de mode visage up. Ah oui, ça, ça ne le fait rien coûter du tout. Ah, c'est un autre. De blindage, super. Non, ce n'est pas terrible, en fait. Il me semblait qu'il y avait autre chose, mais... Et en fait, pas vraiment, non. Ok. Ça, c'est plus de ressources. Oui. Ah, hyper intéressant. Hop. Et Androville. Alors ici, là, maintenant, je gagne une quantité. Alors, tiens, celui-ci me rapporte 7,5. Par exemple, celui-ci me rapporte 6. Ouais, c'est le 1,5 de plus. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici ? Plus 1%. Bon, ça, je n'ai pas besoin. Bon, des unités, de toute façon. Et là, je vais plutôt produire un autre hangar d'assemblage. Parce que... Comme ça, je vais pouvoir facilement... Ah, ou alors sinon... Bon, c'est drôle, ça. Je me mets... Ah non, ça va être fun. Je vais me faire une usine automatisée. Alors déjà, je vais la faire sur une zone qui est moins intéressante. Mais elles sont toutes intéressantes, les zones. Je vais la faire là. Je vais faire une usine automatisée. Je ne vais mettre que des vanquishers. Des chars de siège. Et je vais le défoncer. Je vais le pilonner. Ça fait beaucoup d'unités. Ça, c'est sans doute l'un des défauts du jeu. C'est qu'il y a vite trop d'unités. Donne. Hallucinant. Putain, ce qu'elle me donne. Ah oui, c'est généreux, ça. Bon, du coup, maintenant, j'ai ce qu'il me faut pour les trucs gris. Je vais acheter juste ce qu'il faut en rouge. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors. Au mépris des probabilités, vous avez rassemblé tout ce que l'ingénieur avait demandé. Vos travailleurs se réunissent pour célébrer cette réussite. Il est clair que l'extraction leur a fait payer un lourd tribut. Bien qu'ils ne soient pas des soldats, ils se battent dur pour vous à leur manière. Et beaucoup d'entre eux portent de nouvelles cicatrices ou de blessures dues au dur labeur. Malgré tout. Leurs yeux brillent de fierté et d'espoir. C'est une richesse suffisante pour mettre les factions à genoux. Devriez-vous vraiment la donner pour un aperçu de la vérité ? Ou voulez-vous garder ces ressources et profiter de la technologie d'une autre façon ? Alors. Trouver des idées, ça me donnait la recherche. C'était bien, mais c'était pas ouf. Alors. Je peux vendre à Zephon à la Coretia. No way. La chevetaine, elle est morte. Au Concorda. J'imagine que ça pourrait être intéressant. Ou alors sinon changer le passé. Ça m'amuserait de voir ce que ça donne changer le passé. L'électricité vacille dans votre ville quand Zandra active son portail temporel. L'arche en transuranium étincelle tandis que l'espace à l'intérieur se plie et forme une passerelle vers le passé. 80 de vos meilleurs soldats y pénètrent. Juste au moment où les Akrines attaquent pour la première fois. Dévoués au long cours, vos soldats mènent une guérilla des décennies durant. Bien que peu nombreux, leur équipement et leur tactique de pointe en font une force inarrêtable qui apparaît dans les batailles clés pour dévaster les deux camps avant de disparaître à nouveau. Vous construisez un monument à l'honneur des rares qui reviennent. Ils prennent leur retraite heureux, que leur victoire passée est définitivement handicapée, leurs vaux rivaux. Applique passé atténué, moins 10% de point de vie max. Alors sur qui ? Sur Zephon. D'accord, sur tous mes adversaires, est-ce que eux ça leur applique ? Non. Bon écoute, si Zephon est à la corette à moins de PV, moi je prends. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait ? L'équipement de missiles qui m'a pris dans la trouille, les militants par les agoutes, et le cyclone. Ok. Alors, mes soldats d'assaut, là. Mission. Il faut que je le change. Parce que du coup j'ai perdu mon déplacement, c'est un peu souvent. Hop, refais-moi un soldat d'assaut. Toi, tu vas prendre... Hop, un petit coup de Jimmy. Et... 7,5. Bim. Hop. Bim. Voilà. Tu fais pas le malin, hein ? Et avec ça en plus. Bim. Toi, Ubarigen. Et là, on avance. Alors là, comme d'hab, il y a le bleed qui va m'enquitiner. Mais j'ai mon doc qui va me permettre de soigner tout ça. Ah, allez. Oum. Ah ouais, en plus, il l'a mis dans le brouillard, ce qui me permet de se protéger. Saleté. Allez. C'est mes militants, ça. Ça, c'est mon doc. On va le faire arriver là, parce qu'il va juste se prendre des dégâts pour pas grand-chose. Hop. Ceci dit, non, c'est bon, ils ont pas pris de dégâts. Ordre d'unité. Alors, ma Valkyria qui est de nouveau opérationnelle. Eh ben, tu vas aller rejoindre le reste des troupes. Toi, tu vas pouvoir te réhacer un peu. J'ai peur. Tré, mais pas trop. Non, c'est pas ça. Au prochain tour. Je vais pouvoir tirer et ne pas me faire tirer dessus. Allez, des missiles. On va prendre des missiles dans la chotron. Allez, le missile nucléaire tactique. Supprime vide forêt. Retomber nucléaire. Moins de Caponville. Ouais, sur toutes les... C'est bourrin, j'aime ça. Non, d'abord les vulcans. D'abord les vulcans. Non, pas les vulcans. Je vais faire en sorte que... Ça ne me coûte rien de tout. Ouais, si elle parle de tout. Euh... Chercher des... On va chercher du gros. Allez, hop, boum. 7,2 dans ta chotron. Toi, t'as régen aussi. Nickel. Eh ben, tu vas rejoindre la team. Je suis là. Hop. Alors, on fait moins le malin maintenant. Genie, tu ne peux plus t'en servir là. Je vais quand même back un petit coup. Hop. Tac. Tac. Allez, un petit coup de soldat d'assaut dans ta tronche pour aussi, hein. Bim. Alors. Ce missile de croisière, Shiraki. Shiraki. Euh, oui. Portée 12. Oh la vache. 6,2. 5,3. 5,3 aussi. Euh, bah, on va commencer à lui compter fleurette. Bim. Bon, c'est pas... C'est pas ouf, hein. Ouais, dit, tour, c'est pas... Et lui aussi, il a du coup... Non, pas lui. Euh... Qu'est-ce qu'il m'a attaqué ? Ouais, ouais, j'ai juste... Juste le remis. Hop. Non, non, tu ne t'échapperas pas. Je te le dis tout de suite. Tu ne t'échapperas pas. Hop. Voilà. Tu ne t'es pas échappé. Ça ne t'aura pas échappé que tu ne t'es pas échappé. Euh... Allez, meurs, d'accord-être. Ah, je... Eh ben non. Tac. Toi, là, tac. Et tac. Euh... Et... Ah, lui, là aussi. Ah, j'aurais pu... Ah, si j'avais fait... Ah, c'est marrant, là, je fais plus de dégâts. Tiens. Comment ça se fait ? 20,8. Ah, c'est une question de niveau. 20,8. Eh oui, 16. C'est qu'il a un niveau bien plus élevé. Ah, zut, je ne le tue pas. Euh... Toi, t'as bougé. Oui, t'as bougé. T'es bâche. Oum. Oum. Ah, merde. D'accord. Bon. Je feras ça au prochain tour. Euh... Allô. Ah oui, j'ai acquis ma case. Donc, hop, usine automatisée. Un petit avance rapide. Hop. Et on continue de tirer avec eux. Je ne pourrais pas dire que je n'ai rien fait ici. Qu'est-ce qui s'est fait attaquer ? Chique. Allez, ça, c'est fait. Toi, tu vas revenir, tu te feras soigner. Ah, par contre, j'aurais dû avancer mes... C'est le seul défaut. C'est qu'eux, du coup, ils ne vont jamais pex. Parce que comme ils tirent de loin, ils ne jouent pas d'XP. Je veux l'aura de discipline qui est au contraire de la précision. Et puis, je veux ne pas pleurer trop fort. Je vais dépenser un peu d'influence pour l'équiper. Avec... Tac, tac. Voilà, l'histoire qui tient plus longtemps. Tac, tac. Alors, Valkia, toi, ton rôle, ça va être d'aller chasser ceux-là. Voilà. Je sais que tu es là. Et je sais que je vais te défoncer. Hop. Bon, pas grand-chose. Est-ce que je vais utiliser ça ? Oui. Je vais l'empêcher de régène. Alors, ici, eh bien, on va s'avancer. Tac. Hop. Hop. Il a tiré sur qui le... J'ai attaqué le six-pônes, d'accord. Ça tombe bien, c'est le seul que je ne peux pas soigner. Quelle formidable chose. Hop. Allez. Bim. 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 Hop. Allez. Et là. Bim. Prochain coup. Forcément, il va avoir le temps de faire pop ces trois unités juste avant. Ah. Sauf si je fais ça. C'est un peu gâché. C'est clairement gâché. Mais ça évite de faire qu'il ait le temps de faire pop ces unités. C'est parti pour les unités volantes. Et... Et what else ? Let's play some. Qu'est-ce que je veux d'autre ? Qu'est-ce que je veux d'autre ? Produire des unités plus vite. À la limite, je vais me refaire un autre hangar d'assemblage. Histoire de les faire pop plus rapidement. Euh... Les cases qui ne sont pas ouf. J'ai ça. La recherche. Ouais. J'ai plein de cases qui me permettent de faire de la recherche. Bon. Petit à petit, les fonds se fait quand même repousser. Alors... Toi, tu peux tirer sur personne. Oui, hop. Allez. Non, non, mais tu ne t'échapperas pas. De plus de vitesse, oui. alors le cyclone qui se fait attaquer par le QG allez on finit de tourner on fait tourner les serviettes et je pourrais changer d'armes parce que j'ai quand même des médecins ils se font balle quand même mine de rien ils se font ben oui mais le médecin de nuit il pourrait me servir par là je l'attends, je me touche j'aurais sans doute pas le temps de m'en servir shoot c'est déjà raté la taré gêne mais comme c'est des buggy je vais l'emmener aller aider les copains monter du monde un peu plus vite hop toi t'as fait le ménage ici tu vas prendre ça tac en vrai je m'en fous un peu des ces bestiaux là hop allez plus de trucs qui vont vite plus de vion vion tout simplement il y a trop de monde face à lui l'anacorète qui se met tu rêves coco tu rêves refuser la paix mourira bien bon françois c'est dangereux ce qu'il me fait je me suis rendu je viens de penser que j'ai oublié d'aller reprendre la zone c'est bien les routes toi t'as bougé ou pas encore hop tac hop j'imagine que t'as encore tiré sur mon on cyclone tout à fait j'ai quand même essayé de te faire plexer un peu donc je vais te mettre dans les trois cases excusez moi là j'aurais besoin de médecin pour lui repartir dans l'autre sens une petite pique hausse et un gros blast oui il perd une unité un hyper un modèle je vais terminer là quasi quasi mais pas tout à fait quasi mais pas tout à fait si je vais là je le détruis alors c'est juste con bon le commandeur ah non allez je non le commandeur je veux qu'il expé hop sauter l'unité toi tu te fais attaquer en toute logique mais tu vas les défoncer et pourquoi vous êtes tous partis les copains là allez les vulcanes là je suis pas d'accord que tu m'aies laissé tout seul donc tu m'iras mine de rien il pique putain le niveau 9 alors sa vie n'est pas tout à fait détruite donc il est temps de faire hop c'est vraiment juste pour l'xp mais c'est important tac c'est important ça va être qui serait toi c'est toi le plus pile derrière allez regroupe toi voilà un petit niveau hop euh réduction de dégâts bris oui oh il lui reste encore une ville comment se fesse toi tu vas bac toi tu vas tirer toi tu peux pas l'attendre donc tu vas bac pour aller régène je vais là je vais repasser non je vais rester en arme comment ça calme là il y a deux trucs à choper je vais envoyer cette unité là et les autres demi-tour toi tu vas soigner pépère hop là ouais t'es ici ouais t'es ici parce que quand même j'ai pas besoin de toi je vais moi faire une caserne aussi ah non mais ça ça viendra après je déborde tellement de de ressources que franchement ah les derniers jours de la terre très bien les choses se précipitent vos espions ont enfin obtenu des renseignements sur les usines de Zephon qui assemblent quelque chose d'énorme dans les profondeurs de l'océan les survivants acrines affluent quant à eux vers le camp de l'anacorète les rumeurs planent en cercle comme des vautours les réfugiés fuient les villes les trafiquants d'armes font la queue pour obtenir des clients personne n'a déclaré la guerre mais tout le monde sent qu'une grande base se prépare Zephon est en colère je m'en fiche Zephon je vais lui défoncer la tronche mais ça sera dans un prochain épisode je vais m'arrêter ici j'ai tué enfin j'ai détruit la dernière base de l'anacorète et on verra ce que ça donnera au prochain épisode merci d'avoir suivi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao